et salut à tous bienvenue au RC Garage 68 la preuve c'est écrit ici même si c'est un crawler donc c'est marco pour la révision du gmed hors du boom du boom je sais toujours pas je sais toujours pas comment il s'appelle ce truc donc avec la suspension catastrophique donc on va voir un petit peu ce qui se passe là dedans donc la révision a commencé bon au passage je le redis c'est ce véhicule est une vente de par un ludo donc s'il y en a qui sont déjà intéressés peut-être contacté mani ou je ne sais pas vous voyez avec lui à mon avis c'est un bon petit engin pas comme il est maintenant mais il va le devenir donc la révision a déjà commencé même si on ne dirait pas donc pour commencer j'ai déjà enlevé deux vis pour enlever la carreau ouais la carreau en fait c'est comme les attaches du pare-chocs à l'arrière ça se met là dedans bloqué par deux vis histoire qu'on voit un petit peu ce qui se passe dedans ce que j'ai pas fait l'unboxing ce que j'aurais dû faire c'est vrai souvent j'oublie un petit peu en ce moment déjà un petit contrôle de voir si tout fonctionne bon ça je les fais je vous le refais juste pour voir vous montrer quelque chose aussi donc la marche avant drag brake marche arrière et si vous regardez vous voyez tout ça sans frein alors moi bon pour les réglages après celui qui l'aura il verra il fera ce qu'il voudra moi je vais prendre cette carte et je vais mettre le mode accélérateur frein et marche arrière voilà puisque j'aime pas passer de marche avant marche arrière même si ça va pas vite ce genre de machine ça développe du couple et bon les à-coups c'est pas très très bon même si le vario va un peu gérer je préfère éviter je préfère mettre un drag brake aller de 30% ce qui va le ralentir dans les descentes et après on gère au frein mais voilà je préfère avoir le frein d'origine donc voilà pas de petites précisions bon pour débrancher vu que c'est un bouton poussoir et que c'est écrit je crois que c'est écrit dans le manuel ou de toute façon ça fait plaisir à mani je suis bien obligé d'y faire plaisir on est sur sa chaîne donc vous débranchez directement la lipo on éteint la radio il n'y a plus besoin et pour vous montrer aussi voilà vous trouvez ce genre de batterie sur aliexpress je crois que c'est 10 12 euros la batterie 3450 45c 2s bon fiche 10 en crawler moi j'utilise souvent ça alors vous me direz c'est assez petit par rapport au bac à batterie oui mais c'est léger et vous en prenez une deux trois bon par trois je crois que c'est même pas 30 euros vous en mettez deux dans la poche dans une pochette lipo et vous êtes parti pendant un moment voilà de temps en temps vous changez la batterie ça vous évitera d'avoir du poids en suspension même si là franchement vous pouvez balancer limite une 4s quoi hein bon on va pas essayer de toute façon en crawler moins 2s ça me suffit largement donc on en revient à cette suspension et qu'est-ce que j'ai travaillé oui alors bon comme c'est un kit même si c'est un RTR j'aurais fait pareil j'ai repris toute la notice technique bon je ne vais pas sortir en papier je fais directement par téléphone là je ne peux pas la montrer puisque je me sers du téléphone je ne sais pas où j'ai mis l'autre donc je me suis sorti la notice en pdf sur mon téléphone j'ai tout vérifié les liens les longueurs tout ça franchement il a l'air mieux monté qu'un RTR il est nickel mais on s'aperçoit bon malgré les suspensions de façon là à l'avant ces trucs là ils vont virer on a bien les gemmets d'origine fournis avec donc je vais les redémonter je ne sais pas si on verra en vidéo c'est la première fois que je filme une révision donc j'essaye de faire au mieux et je pense qu'on va tout passer en 350 cst on va les réviser vérifier que tout est bien rempli et on verra ce que ça donne bon dedans il y a des ressorts mais je pense que c'est plus pour ceux là mais ceux là je ne veux pas les voir je pense que les gemmets doivent être très bons et on va passer donc à l'arrière donc j'ai vérifié justement toute la notice de montage parce qu'il y a un truc qui me paraît étonnant au niveau du cantilever alors il faudrait que je me mette à la lumière vous voyez les axes ici ils sont sur un truc où ils sont vissés c'est un petit support qui est sur sur le pont sur la cocotte de pont j'essaie de vous mettre ça à la lumière et vous voyez quand on vient là haut en fait on perd pratiquement un centimètre à cause hop 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 voilà des deux petits ergots qui sont ici or il y a une vis apparemment il y a quelque chose qui pourrait passer devant mais ça sert à rien alors je vais sûrement envoyer un petit mail à la manie tu vois ce petit ergot là là et là sûrement le couper pour laisser libre le pont même si en crawler voyez souvent on se dirait le débattement en crawler en crawler la suspension ne travaillera pas comme ça on n'est pas sur un buggy ou peu importe on va travailler en croisement de pont mais même en croisement de pont ça lui arrive de venir toucher vous voyez alors moi ces deux petits trucs j'avais bien regardé la notice j'ai regardé les autres modèles ça sert à rien donc à mon avis ils vont virer j'ai vu autre chose dans la notice c'est qu'on a fourni pour les amortisseurs arrière des chapes un peu plus longues voilà ça va être la référence numéro 12 sur le kit donc on va essayer de passer en 12 pareil on va refaire l'huile on va remonter voir ce que ça donne bon ça m'embête un peu de couper mais ça ça sert vraiment à rien donc façon je vais quand même demander avant enfin j'espère ainsi il faut manier vers la vidéo j'aurais déjà coupé qu'est ce t'as fait fallait pas mais si il ya des moments quand ça sert à rien ça sert à rien et vraiment vous voyez si je monte le pont j'arrive là je bloque alors que j'ai tout ça enfin ça gêne vraiment alors erreur de conception je pense puisque j'ai vérifié les liens tout est bon tout est ok donc là voilà c'est je sais pas pourquoi ils ont fait ça pareil si j'arrive à vous montrer alors cantilever ça filme ouais cantilever je suis pas un pro voilà là dessus c'est un petit peu nouveau pour moi mais j'en ai déjà un sur un rgt oui déjà on n'a pas de plaque c'est bien libre et même comme ça vous voyez il n'y a rien qui vient l'arrêter enfin le système est complètement différent beaucoup plus simple donc à voir je pense que celui-là est très bon mais un petit peu à modifier donc je vous dis on va rallonger ça refaire les huiles et sûrement couper ces deux petits ergots puisqu'ayant vérifier tout le reste tout est monté nickel on n'a pas trop choix l'empattement est de 313 parfait au millimètre près il n'y a aucun souci donc aussi oui en démontant ça on va en profiter on va vérifier bon les coquilles à l'intérieur on va vérifier surtout si les roulements en sortie de pont et s'il y a de l'usure là dessus enfin de l'usure ou de la saleté bon il faudra refaire l'ensemble mais comme il n'a pas beaucoup roulé on va aller petit à petit on va commencer par l'arrière on fera l'avant et on fera la boîte mais normalement ça devrait être bon après s'il faut remettre juste un petit peu de graisse c'est rien du tout donc là je pense que pour cette vidéo combien on en est presque une dizaine de minutes je vais en rester là comme ça je fais vraiment étape par étape en attendant la question de mani je vais continuer la vidéo je vais faire une autre vidéo on va démonter l'arrière on va voir ses amortisseurs déjà comment ils sont remplis s'ils sont restés bien étanches avec le temps après vraiment surpris par la conception de certains points c'est dommage j'aurais dû vous le sortir en papier ou l'origine de téléphone ça aussi vous voyez ici en sortie de diff ce qui tient le pilon d'attaque généralement on a une tige et on vient clipser son arbre là non le pilon d'attaque est relié directement à une rotule sur laquelle on vient fixer le tube de l'axe mais avec un croisillon en fait le cvd se fait directement si on peut appeler ça cvd sur rotule enfin bon ça se fait directement en sortie de pont de l'autre côté c'est classique et là en moteur on a une petite tige qui sort il suffit de passer est-ce qu'on va le voir si je tournerais vous voyez la visque est là 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 il suffit de passer à travers et voilà à l'arrière ce n'est pas du tout le cas bon ça a l'air vachement costaud franchement c'est balèze j'aime bien une conception un peu différente de ce qu'on trouve d'habitude j'ai hâte de voir le comportement avec une meilleure suspension les pneus ont l'air pas mal la boîte il a l'air d'avoir de la place bon ça on verra de toute façon si j'ai besoin d'ouvrir oui j'ai vu j'ai besoin de l'enlever pour pouvoir accéder comment dire aux vis carter moteur et pour la boîte bon faudra l'enlever pour une fois c'est un crawler ça reste de la mécanique assez simple donc voilà ça ce sera pour la suite je vous ai expliqué un petit peu ce que j'ai fait avant de démonter voilà je me lance pas avec mes tournevis tac tac je démonte je démonte si ça avait été un Axial, un SS10, un TRX4 ou peu importe voilà j'ai l'habitude il n'y a pas de souci là c'est un GMED c'est pas très complexe mais il a ses spécificités donc j'ai préféré l'étudier avant bien regarder faire enfin prendre mes mesures tout ça là pour l'instant j'ai encore rien démonté à part des petites vis à l'arrière pour la cage mais ça qui ne sait pas le faire c'est l'équivalent de monter un pare-choc voilà donc sur ce je vous dis à la prochaine et on verra ce que je filme j'essaierai de vous faire ça au mieux comme j'ai dit allez sur ce amusez-vous avec vos RC et à la prochaine tchuss